Les rumeurs et la désinformation dans la gestion des épidémies, notamment sur la poliomyélite, ont largement contribué à la flambée de cette pathologie en RDC dans les 26 provinces. Pour renverser la tendance, les acteurs communiquants des 26 provinces sont en attelé des cinq jours à Kissantou dans les Congo central sur les changements des comportements sociaux, sur la communication numérique et la gestion de la désinformation pour mettre fin à la poliomyélite dans le pays. Kissantou, cette ville du territoire de Madimba dans le Congo central, accueille dans ce beau cadre d'Embuela Lodge l'atelier de formation de changement de comportement social sur la communication numérique et la gestion de la désinformation pour éradiquer la polio en République démocratique du Congo. C'est le représentant du secrétaire général de la santé qui a lancé ces travaux en mode immersion. L'organisation de cette formation répond donc à cet objectif, celui de renforcer les capacités des acteurs que vous êtes dans la gestion de l'infondémie et dans la génération de la demande et engagement communautaire afin de booster le couverture nationale du pays pour lutter contre toutes les maladies à prévention vaccinale en général et la poliomyélite en particulier. Les renseignements que vous en tirerez devraient être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer dans l'exercice de vos fonctions. Ces assises de cinq jours organisées par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à travers le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF réunissent le point focaux communication de Vancy-Provence, ceux du ministère de la Santé et de l'UNICEF, experts dans la gestion des épidémies, en particulier la poliomyélite. Ils sont efficacement outillés sur la gestion efficace de la désinformation, sur le vaccin, en vue d'accroître la connaissance et l'acceptation au sein de la communauté. Vu que la RBC fait face à une situation de persistance avec les épidémies de polio, ce pays a été aussi identifié comme zone géographique à haut risque. Et donc il est important de renforcer les capacités des points focaux communication en matière de gestion des désinformations sur l'utilisation des vaccins et sur la communication numérique. Ces assises en combinaison d'exposés en mode andragogie avec les concours d'experts du siège de l'UNICEF vont devoir améliorer la capacité de ces techniciens de santé à concevoir et à implémenter les interventions en vue d'une stratégie de communication efficace et élaborée, tenant compte de tout le paramètre qui déconstruit la désinformation et renforce la confiance dans la réponse vaccinale aux épidémies, notamment la poliomélite ayant connu la flambée en 2023. Voilà, on est à...